Celui qui a parlé à Orana, j'ai vu peut-être une minute. Sur un plan fixe, des personnes qui applaudissent, qui parlent etc, sur les droits, c'est un peu bizarre. Ouais, ça, ça ne m'intéresse pas ça. Orana. Un plan fixe. Avec les besoins de la diplomatie internationale qui s'appuie sur l'Algérie. Tu me parles d'augmentation de l'allocation chômage. Un plan fixe. Pour moi, elle risque de complètement sauter. Puisque j'offre la providence, je t'offre des soins de santé, je t'offre l'éducation. Je t'offre la subvention à la recherche du travail. Subvention de l'emploi. C'est-à-dire le salaire sera subventionné et je vais têter à trouver un emploi. Faire augmenter cette... Un opération chômage pour des raisons électoralistes. Donc quand on fait la somme de tout ça, il y a une dévaluation de l'avenir qui s'impose. Alors moi j'ai décidé de s'épanouir. Il y a une dévaluation. Genre, ils ne comprennent absolument rien à ce qu'ils disent. Allez, mais on voit nous. Ok. Ils ne comprennent absolument rien à ce qu'ils disent. Pour le logement, j'ai dit que je vais construire, je vais lancer une nouvelle capitale dans le sud de l'Algérie. Dans le cœur de l'Algérie, dans le cœur géographique de l'Algérie. Vous dire que je vais créer 450 millions d'emplois et 4 millions de logements. Alors, si je vous le dis comme ça, je vous autorise à me traiter de fou, de malade mental, d'idiot pour. Pour vous créer 450 millions d'emplois, si je crée 450 entreprises avec 1 000 salariés, c'est 450 entreprises avec 1 000 salariés. Moi je mets 1 000 salariés, c'est beaucoup là. Mais 450, c'est 450 millions d'emplois. Dans lesquels il y a les directeurs généraux, les directeurs centraux, etc. C'est-à-dire ceux qui ne font absolument rien. Ceux qui ne font absolument rien. Si je dis que créer 450 avec 1 000 emplois, c'est beaucoup, c'est inimaginable. Il y a un mélange. On crée 200 avec 1 000, on crée 250 avec combien ? Donc il faudra créer encore. Nous allons baigner. Je vous ai dit, chers grands patriotes, la facture de la dictature militaire de 2019 jusqu'à maintenant sera atreuse. C'est pour ça que je dis, il y a d'autres raisons, il y a d'autres causes, que la violence en Algérie est inévitable. J'espère qu'il y aura des esprits lucides, sages, qui vont me contredire. Je continue à vous dire, chers grands patriotes, résistez dans la paix, résistez dans la paix, résistez dans la paix, soyez pacifiques. Les soldats, non-soldats, méritent toute l'attention. L'état-major, il les a foutus dans un confère. Je continue. Donc, 200 c... création de bons pour moi. Moi, je... 1. Création de 350 000 bons pour moi. Bon. Pour encore revenir à ça, donc ça, je n'avance plus aucun chiffre. Je n'avance plus aucun chiffre ça. Parce que l'état algérien qui nous parle de ces histoires de numérisation, etc., etc., bon. J'ai parlé de la surévaluation digna, l'inflation qui va exploser, nous deviendrons comme le Zimbabwe, comme le Venezuela, etc., avec ses subventions encore et à travers, et avec la mafia, bien sûr, avec la mafia. Chers compatriotes, vous dire que je construirai des logements ? Non. Non. Je dirai pas. Actuellement, j'ignore si je devrais favoriser la construction de logements en Algérie. Mais j'ai dit que si je devrais être président de la République, plus d'enfants algériens dans la rue, il n'y aura plus d'enfants dans la rue. Il y a des centres d'enfants qui sont fixes. D'accord. Même si c'est inhumain. Voyons ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, en France, etc. Très bien. Sé plane, ce n'est pas d'enfants digging. Quiero même, comme le monde volugner. Tu vois, que celle-là y a des prières, était en promenade au certaine passage. Tu sais. puis le monde s'y té, tu sais. Tu sais. Tanchシ a tu sais. Tu sais. Tu sais quoi. Sous-titrage ST' 501